Bonjour tout le monde, bienvenue au Baladeur, le podcast branché sur la fréquence festival. La série est présentée par Le Refrain, en collaboration avec le Mixbus Studio. Je m'appelle Isabelle Langlois. Et moi, Jacques Copamerlot. On est deux festivaliers aguerris. Ça fait cinq ans qu'on se promène de festival en festival. Alors, on est heureux d'être aujourd'hui avec vous pour vous présenter... Pour vous présenter la région de Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. On parle entre autres avec la directrice générale du solstice, Pamela Doyon. Yeah! Yeah! Sens du timing! Oui. Salut, Jacob. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment hâte de parler de ces deux régions-là, parce que là-dedans, il y a ma région d'origine, le Bas-Saint-Laurent. Et ma région d'origine, Chaudière-Appalaches. Oui. Qui enfin se rencontrent pour un épisode de balado. Ça, c'est cute. Mais c'est deux régions déjà voisines. Ça fait qu'ils sont déjà collés. Ils s'embrassent déjà. Oui, ils s'embrassent à l'infini. Pour toujours. Comme nous. Puis, entre autres, on va commencer en jansant d'un festival que tous connaissent très bien. Le festival, la relève, qui a lieu à Thetford Minds. C'est un festival musical qui a lieu souvent au mois d'août, vers la deuxième ou troisième semaine d'août. Ça change les dates selon les années. Oui. Mais toi, tu le connais très bien parce que tu viens un peu de la région, là. Ça fait vraiment longtemps que ce festival-là existe. Initialement, c'est la fête de la famille. Puis, je trouve que ça met bien le ton pour cet événement-là du fait que c'est super familial. C'est comme une occasion. Il y a des cousins et cousines qui descendent dans la région. Bon, on va à la relève, mais c'est comme une manière de se rassembler un peu tout le monde ensemble puis d'aller voir des spectacles, tu sais. Ça a longtemps été gratuit. Puis, dans cette volée-là, c'est encore... Maintenant, il y a des coûts. Ça coûte des sous, mais c'est des billets qui sont très peu chers. C'est comme 25 dollars pour voir des gros noms. Pour toute la durée du festival. Pour tout le festival en entier. Puis, comme le nom le dit si bien, la relève, il y a une place pour les jeunes de la région pour qu'ils puissent se développer sur des scènes. Par exemple, moi, j'ai joué à 16 ans avec mon Ben A's. Wow! C'était un band de punk. Ouais, c'est genre punk rock, là. Puis, ouais, c'est ça. On a joué sur... C'est quand même un gros stage. Ça donne des bonnes occasions à la jeunesse de réchauffer les planches puis de se pratiquer à rocker une scène. Oui, parce que c'est ça. C'était vraiment devant un public qui était là aussi pour voir les noms plus connus. Ça fait que VVP, tu avais une grosse, grosse foule que tu n'aurais pas nécessairement eue si tu avais seulement joué à ton école secondaire. Exact. Puis, c'est aussi un autre contexte. Tu sais, l'école, c'est super encadré puis peut-être moins pro. Là, c'est un gros stage. Il y a des gros retours de son, de la grosse lumière. En fait, tu sais, c'est vraiment un feel de c'est quoi le vrai truc. Ça fait que tu as vécu la vie de rockstar à 16 ans, toi, là, au Festival La Relève. Hé, je suis né dans le rock, là. C'était pas un hasard, là. Ça allait arriver un jour. Ouais, un jour ou l'autre, ça allait arriver. Puis, en fait, ce festival-là, on l'a dit, mais ça a lieu à Tedford Minds. Pendant longtemps, j'ai souvent entendu des gens te le dire, tu sais, souvent, les gens pensent que Tedford Minds, c'est en Abitibi. C'est vrai. À cause du Minds, j'imagine. Ben ouais, les mines, ça fait tout de suite connotation le Grand Nord avec, tu sais, minimalement l'Abitibi en ligne d'arrivée. Mais non, c'est... Tedford Minds, c'est comme à 3 heures de Montréal, 1 heure et demie de Québec, quand même proche de Sherbrooke, à 1 heure, peut-être 1 heure et quart environ de Sherbrooke. Fait que tu sais, c'est quand même assez central. C'est juste, il n'y a pas de grosses autoroutes qui passent. C'était la 112, qui est une route, mais pas une autoroute. Fait que tu sais, en général, les gens, comme, passent pas à travers. Tu dois avoir une raison pour passer à travers Tedford, en général, mais c'est quand même une région qui gagne à être connue. Tu sais, comme, il y a beaucoup de nature. Juste de un, si quelqu'un n'a jamais été en Abitibi, puis qui veut voir à quoi ça ressemble comme un territoire avec de l'activité minière. Là, ça se passe plus. Il n'y a plus vraiment d'activité minière, mais tu as quand même des grosses haldes ou des dômes qu'on appelle dans le jargon local. Des grosses montagnes de, comme, de terres grises. Des résidus, là. Des résidus mini, oui. Mais comme, tu pourrais quasiment te croire sur la lune quand tu es là-dedans, là. C'est quand même... Ça peut être impressionnant pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça, tu sais. Puis le festival a lieu dans le centre-ville qui est comme plus coquet de la ville. Coquet. Oui, fait que c'est très joli à cet endroit-là. Puis il y a aussi le KB3, qui est une installation minière qui a été, comme, revampée. Oui, oui. Bien, c'est un ancien bâtiment. C'est comme un puits pour aller chercher les minéraux. Et là, c'est cool, c'est que tu peux aller super haut dans la tour. En fait, tu vois super bien la région. Et tu peux aussi aller sous terre. Alors, c'est un petit musée, là, pour se remettre dans la peau des mineurs, comment ça fonctionnait. Fait que... Il y a un côté historique de la région. Puis c'est tout récent, là. Fait que c'est... C'est tout neuf, tout chaud. Fait que ça... Je veux dire, c'est intéressant de les visiter. Et... Puis c'est ça, c'est tout à côté des scènes, là. Fait que c'est vraiment facile d'aller visiter le KB3 puis après, aller voir les shows. Oui, oui. Puis sinon, t'as comme plein de... Les gens qui veulent faire des hikes, t'as comme plein de nature autour, des bons restos, là. Eh oui. Parce que moi, il faut dire que je suis fan de poutine. Et j'ai visité beaucoup de pays. J'ai goûté à énormément trop de frites, fromage, sauce brune. Et la meilleure poutine, c'est la poutine du restaurant Bourgarde. Juste ça, ça vaut la peine, là. D'aller au festival. Oui, mais tu sais, ils font leur propre fromage, qui est super, comme... Je pense que c'est le fromage le plus squeak-squeak que je connais, ça. Oui, mais tout. Dans les frites, dans la sauce. Faudrait que je me parte un autre balado, juste sur les poutines, puis je vous en dirai davantage. Mais c'est vraiment comme extraordinaire. Un 10 sur 10. C'est dit. 10 sur 10. 10, 10. 10, 4. Retour sur la relève. Oui, retour sur la relève. Moi, en fait, je pense que j'ai participé deux ou trois fois à la relève, si je ne me trompe pas. Comme festivalière, mais aussi, quelquefois, avec notre scène Mixbus. Puis, on voulait vous parler d'une anecdote qu'on a vécue à une des éditions... Eh oui, la pluie torrentielle. Oui, c'est ça. Oh my God. Il y a un show de la F qui se tramait, puis j'ai jamais vu une orage gros comme ça. La ville au complet est devenue noire dans noir. Il n'y avait plus d'électricité du tout. Oui. C'est un rideau de pluie. Mais en plein festival, la rue était pleine. Elle ne pouvait pas être plus pleine. Des gros stages. Plein de monde. Plein d'instruments. Il faisait super beau. Puis là, one shot. Puis la ville au complet dans noir. On courait partout. C'était fou. Mais là, le festival s'est bien retourné de bord. Ils ont tout bien rappé. Puis ça s'est bien passé malgré tout. Il n'y a pas eu de mal fait. Mais c'était épique. C'était quand même très impressionnant. Oui, vraiment. Oui. Ça faisait une grosse surprise pour tout le monde. On n'est jamais à l'abri de la nature. Non. Mais c'est ça pour dire que cette anecdote-là, ça me ramène juste au gros mouvement de foule. Il y avait tellement de gens-là. Les gens étaient tellement sur le party que quand tout a shut down, il y avait comme une énergie de « il faut trouver le party ailleurs. Il faut trouver la musique ailleurs. » Mais il n'y avait plus, plus rien. Mais parlant de l'énergie et de trouver le party ailleurs, on s'en va parler avec Pamela du Sostis Festival à Saint-Georges-de-Beauce. Moi, j'ai bien hâte de découvrir ce festival-là. Ils seront à leur deuxième édition. Oui, exactement. Puis nous, on y va cet été. Alors, j'ai bien hâte de découvrir ça. Il y a Pamela qui va nous en dire plus. Exactement. Et elle est au bout du fil. On va la rejoindre. Donc, allô, Pamela, ça va bien? Salut! Ça va bien, vous aussi? Oui! Le Sostis arrive à grands pas. C'est en juin, donc dans quelques semaines déjà. Et on voulait en apprendre un petit peu plus sur le festival. Donc, c'est un festival qui met en valeur la diversité musicale, culturelle, vraiment sur toutes ses formes. Et pourquoi, en fait, cette mission-là? Pourquoi vous vous êtes donnée cette mission-là au sein du festival? Bien, en fait, il faut savoir qu'en Beauce, depuis un certain temps, il y a énormément de personnes immigrantes qui viennent s'installer chez nous, qui viennent combler des emplois chez nous, qui viennent fonder leur famille aussi chez nous. Donc, on voulait vraiment donner une possibilité de rencontre, en fait, à ces gens-là pour être capables de rencontrer des gens, être capables aussi de faire connaître leur culture. Tu sais, souvent, en réalité, on a un petit peu peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, c'était vraiment de donner la possibilité, en fait, aux gens de se connaître et de laisser un petit peu tomber les préjugés qu'on peut avoir parfois, passer juste un bon moment ensemble, triper ensemble, puis se rendre compte que l'humain à côté de nous autres, bien, au final, il n'est pas si différent, tu sais. – Le festival, en fait, est à sa deuxième édition, en fait, pour cet été. L'année passée, c'était une première fois. Qu'est-ce que tu as senti, justement, à travers les festivaliers? – Il y a quelque chose de vraiment spécial qui s'est passé l'an dernier, c'est que les gens qui venaient sur place, c'était des gens qui étaient beaux, en fait. C'était vraiment des beaux humains. On a une clientèle qui est extraordinaire. On a des gens qui étaient tellement ouverts, souriants, qui étaient là vraiment pour triper, pour découvrir, nu-pieds, dans le sourire. Tu sais, il y a une vibe, en fait, qu'on a réussi à installer au solstice, qui est une espèce de grosse bulle d'amour, puis je pense que ça, ça a été ce qui a été le plus magique de la première édition, puis c'est ce qu'on veut tellement qui se reproduise une deuxième fois cette année. – Wow! C'est inspirant, hein? – Grossir la bulle d'amour de plus en plus. – Exact, exact. De toute façon, l'amour, ça se multiplie, ça ne se divise pas. Ça fait que de l'amour, il y en a pour tout le monde chez nous, là. – Puis je pense que le contexte du festival est propice à cet amour-là, puis aussi tout l'amour que vous, dans l'organisation, vous y avez mis. Juste entre autres, je vois tes barils en arrière de toi. La direction artistique du festival, il y a beaucoup de soins qui a été mis là-dedans aussi, là. – Oui. Bien, tu sais, en réalité, moi, j'ai une formation en mise en scène de théâtre. Je travaille avec des artistes visuels, je travaille avec des gens qui sont tellement impliqués artistiquement. Puis, dans le fond, bien, on est une équipe, en fait, chez Creativa, à la base d'artistes. Donc, c'est sûr qu'on met notre chapeau, en fait, de directeur, de coordonnateur et tout ça pendant le jour. Puis, le soir, bien, on sort nos pinceaux. Dans le fond, ce que vous voyez en arrière de moi, c'est des barils qui allument au blacklight. Donc, on a, en fait, tout un décor qui allume quand le soir tombe. Puis, le site se transforme, en fait, complètement. Ce qu'on voulait, en réalité, c'était vraiment de créer un espace un peu de non-lieu. On pensait à l'éveil, l'éveil de l'été, l'éveil de la nature, l'éveil sur les cultures. Puis, le côté nature de la chose nous apparaissait, en fait, comme vraiment une porte d'entrée, en fait, parce que la nature, par le monde, est différente partout où est-ce qu'on va. Puis, nous, on a voulu créer vraiment comme une espèce de non-lieu dans notre lieu où est-ce que les gens, bien, ils peuvent juste être ouverts à la base parce qu'ils sont dans un environnement qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Donc, on a quelque chose qui est très cartoon, en fait. Donc, c'est tout un univers, le solstice. Ce n'est pas juste des shows. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus immersif. Tu sais, même, on a un Aroma DJ qui vient triper avec nous autres toute la fin de semaine. Peux-tu nous en dire plus sur l'Aroma DJ? C'est quoi, ça? C'est quand même rare qu'on tombe sur ça, là. C'est malade, en fait. Moi, c'est vraiment genre mon coup de cœur. C'est qu'il arrive, lui, avec des huiles essentielles, des fleurs, toutes sortes d'affaires qui ont des odeurs, en fait. Puis, il a l'air quasiment d'un chimiste, là, finalement, sur scène. Un chimiste fou un peu, là. Oui, il mélange tout ça. Puis, après ça, il envoie ça dans ces espèces de gros, gros ventilateurs. Puis, il associe beaucoup, en fait, la musique qui se joue sur scène à son inspiration. Puis, ça donne, en fait, les senteurs qui se propagent sur le site tout au long de la fin de semaine. C'est tellement cool. Mais quand on pense, on joue avec le sens de l'ouïe, la musique, la lumière. Mais comme c'est vrai que c'est rare qu'on joue avec les odeurs en événements, ça fait que c'est du génie. Oui. L'an passé, c'était drôle, là. Excuse-moi, Isabelle. Vas-y. Non, non, continue, Pamela. L'an passé, c'était juste drôle parce que les gens, ils comprenaient pas d'où ça venait. Oui. Donc, parce qu'il est très, très timide, là. Tu sais, il garde son petit coin, il relaxe. On le voit pas trop aller. Puis, à un moment donné, oups, ça se met à sentir quelque chose. Puis là, tout le monde cherche, en fait, d'où ça vient. Donc là, soyez attentifs. Cette année, il est sur scène. Il est là, devant vous. Puis, il fait ses petits mélanges. Puis, en tout cas, bref, c'est ça. Il a tout à découvrir avec ce gars qui est extraordinaire. C'est génial. Puis, on a entendu aussi, entre les branches qui avaient une nouveauté cette année, le Sound System. Tu sais, on est peut-être un peu moins habitués, comme dans la culture au Québec, de ce genre de setup-là. Tu sais, comme ça vient de la Jamaïque. Les gens qui se promènent avec leurs gros kits de son un peu homemade. Fait qu'il y a ça qui se pointe le bout du nez à Saint-Georges cet été? Oui. En fait, le Sound System, ce sera Real Fire Sound System qui vont être là. Ils vont être là le samedi. Dans le fond, tout au long de la journée, entre les spectacles, ils vont performer. Ils sont vraiment impressionnants à voir parce qu'effectivement, ils arrivent avec un espèce de gros système de son qui ne se peut juste pas. Puis, eux, ils mixent avec des vinyles à l'ancienne. Donc, il y a vraiment une autre portion qui est super intéressante de retrouver cette essence-là musicalement aussi. Le son n'est pas le même. En tout cas, moi, ça me fait vraiment triper de les voir aller, les Sound System. Fait qu'on a ça aussi, effectivement. Puis, nos journées thématiques aussi qui reviennent cette année, qui vont changer d'année en année, en fait. Fait que je pense qu'on a une belle, belle programmation en plus musicale qui va être là. C'est excitant. Et sinon, Pamela, on aime ça poser la question à tout le monde parce qu'en plus, au sein même de l'organisation, tu as une vue d'ensemble du festival. Est-ce que tu as une anecdote particulière qui représente bien le festival ou qui va rester avec toi là pour toujours? En fait, elle est juste comme tellement touchante cette anecdote-là. C'est que, tu sais, l'an passé, on avait traversé toutes sortes d'épreuves, en fait, quand on était pendant le festival, on avait eu une semaine de montage au complet les deux pieds dans la boîte, il a mouillé toute la semaine. Après ça, on est arrivés, notre tête d'affiche a annulé. Bref, on s'est retrouvés dans une situation où est-ce que c'était pas simple, mettons, pour le moral. On dirait ça comme ça, c'est une chance qu'on est déjà motivés pas mal parce que c'était un peu rough. Puis, à un moment donné, tu sais, on vient qu'à se dire, mais si, Boulot, pourquoi je fais tout ce que je fais dans le fond, tu sais? Puis, à ce même moment-là, il y a quelqu'un qui vient me voir puis qui est une Sénégalaise, en fait, qui vient me voir puis qui me dit, tu sais, Pam, merci tellement parce que grâce à toi, pour la première fois depuis deux ans que j'habite au Québec, je me sens chez moi. Wow! Puis, elle s'est mise à pleurer, mais tu sais, comme ça, cet événement-là, ça m'a marquée. C'est ce qui fait qu'il y a une deuxième édition cette année. Ça nous a rappelé exactement pourquoi on faisait ce qu'on fait. Puis, c'est tellement touchant de voir qu'un événement culturel, la fille de culture en moi aime voir qu'un événement culturel a des répercussions sociales importantes chez les gens puis que ça change pour vrai quelque chose. C'est vraiment beau, moi, ça m'a donné des frissons. C'est classe, c'est classe Jésus dans l'eau. Oui, non, c'est vraiment beau. Ben, on était deux à pleurer, là. Tu sais, moi aussi, je me suis mis à pleurer. Wow! Fait que ça, je pense que ça résume. Oui, l'art change le monde. Mais moi, j'ai hâte d'y assister. On y va cet été, Isa et moi. Fait que j'ai hâte de découvrir ce beau festival-là. Ça a l'air tout coloré, tout le fun, tout beau. Oui, c'est une grosse, grosse bulle. Ah oui, c'est ça, exact. Puis, pour nous, c'était vraiment le défi. C'était d'arriver à rencontrer la mission sociale, mais d'avoir quand même quelque chose qui va faire triper pour vrai profondément les gens. Fait que tu sais, la soirée d'anniversaire avec Jonathan Roy à Laurence Castérat, c'est une façon de faire triper le monde. Après ça, ben, on a quand même une soirée électro. La soirée électro, ça n'existe pas chez nous, des soirées électro. Il n'y en a pas. Donc, ça, c'est vraiment cool. On a la soirée électro le vendredi. La fiesta tropicale, on voyage toute la journée du samedi. Ça va être super festif, dansant. On a un gros band de salsa de 13 musiciens qui vient faire danser tout le monde. Après ça, le dimanche, la journée Cirque et Tradition. On a un gros cirque africain qui vient. On a Shawit qui fait de la musique autochtone. On a aussi les tireux de roche qui vont être là. The Great Irish Gathering qui va faire la musique celtique. On va avoir aussi Cédric Dint-Lavoie qui vient faire un show qui est tellement touchant, qui est super beau. Fait que c'est vraiment un amalgame, en fait, de plein de choses tripantes. Fait que le festif, en fait, est plus qu'à l'honneur, là, dans tout ça. Il vient juste bien embrasser la mission sociale, en fait, puis créer cette belle possibilité de rencontre là entre les gens. Oui, parce qu'il y en a pour tous les goûts, là, clairement. Si tu trouves pas de ton compte, là, désolée, mais il y a vraiment de tous les styles, là. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, vraiment. Et pour tous les âges. Et pour tous les âges. Parce qu'il y a aussi des ateliers le matin à la Brasserie Murta, gratuits pour tout le monde. On a les afters, un after hip-hop à la Brasserie Murta, aussi, avec sans pression. On a l'after Caliente avec Cruzito. Fait que, tu sais, c'est vraiment, en fait, un feu roulant d'activité pendant quatre jours où il y a aussi la découverte culinaire. On n'en parle pas assez, là, de ça jamais. Je l'oublie tout le temps, puis il faudrait pas. Mais il y en a pour tous les goûts gustatifs aussi. Puis pour tous les âges, tu sais, on a des ateliers de cirque pour les enfants. On a des ateliers de bricolage. On a des jeux gonflables. Toutes sortes d'affaires. Fait que c'est vraiment pour tout le monde, en fait. C'est pas que pour les personnes immigrantes. C'est vraiment la rencontre qui est importante. Puis c'est ça ce qu'on met en place, en fait, pour y arriver. Tout le monde, tous les âges, tous les sens. Exactement. Puis vous allez être avec nous, en plus. Puis ça, c'est vraiment cool. On est trop contents de vous avoir avec nous autres cette année. Oui, bien, nous aussi, on va arborer nos plus belles couleurs pour essayer de fuiter. Oui. C'est quand même drôle. Puis on est voisins. Oui. Maintenant, on est installés dans la région, là. Alors, bien, ça serait le fun. Tu sais, on fait comme des... Des fois, on va faire des énormes distances, tu sais, pour aller en festival. Mais là, ça va faire... On va être sur place. C'est quasiment à la maison, bien oui. Puis là, il faut vraiment que vos kits fluo gagnent. Parce que la soirée fluo du vendredi, les gens se costument, les gens se maquillent. Ne manquez pas votre coup. Il faut que vous flashiez dans le décor aussi, là. Je pense qu'on est... On est bon, quand même, à ce jeu-là. Oui. On risque de cocher la case-là. J'ai confiance en toi. Oui. Bien, merci beaucoup, Pamela, du temps prêt avec nous. Puis on se voit au solstice. Merci à vous. Merci. Puis je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci, toi aussi. Bye. Moi, c'était super intéressant avec Pam, moi. Oui, ça m'a vraiment touchée, son anecdote. Oui, moi, c'est... Ce genre de situation-là, ça nous ramène à l'essentiel de pourquoi on peut faire ça. C'est comme... À quoi sert la culture? Puis... Oui, puis... C'est plus profond que juste du fun, là. C'est essentiel, au final, là. Puis moi, dans ce genre de situation-là, bien, je m'imagine toujours à l'inverse. Si j'étais obligée de quitter le Québec que j'adore, puis d'aller dans un autre pays complètement, à recommencer une vie à zéro, puis que là, on me joue, je sais pas, moi, du Vincent Vallière, bien, c'est sûr que ça vient me chercher, là. C'est sûr que ça vient me chercher jusqu'au plus profond de mes tripes, fait que je trouve ça tellement joli, là. J'aurais pu nommer n'importe qui d'autre que mes avalières. Je suis surpris. Oui, oui. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'était quand même drôle de dire, tentez-vous de là. Oui. Ou des camboys fringues. Paradoxal. Parce qu'il y a du Wolof en plus. Mais c'est la plus quaibe au monde, presque. Oui. Lol. On s'en va à Trois-Pistoles. Oui, on rentre enfin dans le Bas-Saint-Laurent. Oui. Il était temps, hein? Oui. Ma belle région. Avec le festival des Grandes Gueules. Oui. C'est un festival de contes. Contes et légendes. Puis, ça a l'air... On n'a jamais participé. Mais moi, c'est quelque chose que j'aimerais me rapprocher de plus en plus. Ce genre de festival-là qui garde une mémoire vivante sur la tradition orale ou juste les contes. Puis, tu sais, tout ce qui a rapport à plus au patrimoine. Tu sais, on parlait de la culture québécoise, mais ça soit les chansons à répondre, les contes. Je trouve que tout ce genre d'événements-là ont tellement une mission de mémoire. Hum-hum. Fait que, tu sais, eux sont présents. Puis, j'ai le goût d'être présent aussi. Juste que ça continue d'exister. En tout cas, je trouve ça juste trop beau. Puis, c'est quelque chose que j'aimerais ça me rapprocher de plus en plus. Fait que, eux, ils ont l'air à le faire super bien. Oui. Ça se passe dans tous les bars. Ben, pas tout le monde. Ça se passe dans les bars, les restos. Ils ont l'air à utiliser l'espace de Trois-Pistoles comme tous les lieux qui peuvent s'apprêter aux contes et légendes. Oui, ben oui. Puis, moi, tout d'abord, félicitations pour le nom. Le rendez-vous des grandes gueules. Des grandes gueules. Ça veut tout dire. Ça reste dans la tête pour toujours. Puis, il faut dire, tu disais qu'ils ont l'air de très bien le faire. Mais, c'est la 26e édition. Fait que ça fait très longtemps que ce festival-là existe. Ils sont faites les dents, les grandes gueules. Ils sont faites les dents, les grandes gueules. Oui. Ils n'ont pas la langue dans leur poche. Oh! Oh non! Oh non! Puis, quand tu me disais, l'air du conte aussi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément d'occasion de le vivre en vrai. Souvent aussi, les contes, on peut associer ça plus aux enfants. Alors qu'en tant qu'adulte, on peut vivre beaucoup, beaucoup de plaisir à se faire raconter des histoires qui sont justement dédiées à notre âge. Puis, je pense qu'ils vont large. Tu as les contes pour... Tu retrouves ton conte. Oui. J'ai arrêté les jumeaux, c'est comme... Mais tu pourrais devenir compteur, Jacob, là. Tu es en train de déguiser... Je ne suis pas bon avec les chiffres. Je ne veux pas être comptable. Mais c'est ça, c'est un festival qui a l'air très intéressant. Puis en plus, à Trois-Pistoles même, c'est une ville qui est magnifique. On s'entend qu'il faut prendre la route du fleuve pour aller jusqu'à Trois-Pistoles. Puis tout à l'heure, je vous parlais de la poutine à Tête-Fermaine. Trois-Pistoles, c'est réputé pour la fromagerie des Basques avec un fromage squish-quish qui gagnerait aussi une palme d'or intergalactique, je vous dirais. Mais moi, qu'est-ce qui me fait capoter sur cet endroit-là, c'est les croissants aux petites crevettes. Parce qu'ils font leur pain, ils font le croissant, ils font leur fromage, puis les petites crevettes sont pêchées. Juste à côté, là. Dans le lac en avant, le fleuve. Dans le gros lac. Ça ne peut pas être plus local. Ça ne peut pas être plus local. C'est fou. Il y a plein de belles choses à voir, plein de belles choses à goûter et surtout plein de belles histoires à entendre. Et ensuite, à raconter de nouveau ce qui est intéressant par l'heure du conte. Clairement. La musique, c'est le fun, des fois, rechanter les paroles, mais l'heure du conte, ça s'y prête encore mieux, même quand on n'a pas de talent musical. Le meilleur exercice de mémoire. Oui, en plus. Donc, voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire pour un festival qui est très intéressant pour la région du Bas-Saint-Laurent. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Alors, on vous laisse le baladeur vous dire à peu près tous les autres festivals intéressants qu'il peut y avoir autant en Chaudière-Appalaches qu'au Bas-Saint-Laurent. Et sinon, nous, on se dit à un prochain road trip. À un prochain road trip. Festival à découvrir au Bas-Saint-Laurent. Concert aux Îles-du-Bic. Festi Jazz International de Rimouski. Festival Le Tremplin de Déjoli. Festival à découvrir dans Chaudière-Appalaches. Carrefour Mondial de l'Accordéon. Festival Cantrilotte-Binière. Festival Guitare en fête de Lillet. C'est fou. J'ai hâte de participer à tous ces événements même si je suis une cassette de baladeur. огоje. September de Nince futurs les jours. Theme chorus. Bonjour. Bonjour. Bonjour.